Certes, il me dure d'être condamné à cette malédiction de l'épaisseur, ce corps comme une outre plombée, pourrissant comme tout ce qui a ventre, et toute la servitude humaine dans ce mot, mot qui décapite les étoiles, le plus dérisoire, le plus clownesque que recèle le langage, gravité. Rien ne m'a jamais bouleversé comme l'avatar souriant de promesses au pied de mon lit dans son cadre de peluche d'un personnage devenu miroir, et, sans doute à la fin lourd d'un secret de divine paresse, dissous dans le plan et confié au médiateur le plus consolant qui soit pour moi de l'infini. Pourrait-on jamais vivre qu'à fleur de peau, se prendre à d'autres pièges qu'à ceux des glaces, et déplier comme ces belles peaux de bœuf qui boivent le ciel de toute leur longueur, déplisser, lisser comme une cire vierge au seuil des grands signes nocturnes, bouquet séché qui livre ses souvenirs dans le noir, devant cette photographie jaunie dans son cadre de peluche, ait jamais pu me glisser, tarot mêlé au jeu du rêve, entre les feuillets de mon lit sans songer au jour où, sans âge comme un roi de cartes, familier comme le double gracieux des bas-reliefs d'Égypte, plat comme la gueule sur fond de mines de plomb, à la belle chemise de guillotinée des albums de famille, désossé comme ces beaux morts des voitures de course dont le cœur se brise de se réveiller trop vite au creux d'un rêve splendide de lévitation, je retournerai hanté ma parfaite image. À minuit, par un clair de lune coupant comme un rasoir, je détachai la mare de la galère funèbre, et voguai. De longues étendues de terre pleines, des vols de ramiers blancs fantomatiques contre les berges, c'était le premier éveil de cette marine féérique que j'improvisais dans le creux du paysage nocturne. Solennels et funèbres, des chevaliers aux armures de sable me saluaient sur les berges du flamboiement fleur d'elysée de leur bannière. Une haie d'horiflame dessinait sur l'eau bleue comme du pétrole, la carrière ouverte aux triomphateurs. À l'horizon, les vagues se perdaient dans de grands points d'orgue, parfois une trombardante, un gantelet de cristal, un doigt pointé comme l'index d'un cadran solaire figurait le zodiaque familier de ces périples mal définis. À des fanaux soudains plus clairs, aux branles bas humides d'un appareillage nocturne, à mille feux saint-elme brillant sur les agrès, je pouvais déceler l'approche des brises du large comme le souffle d'une cave humide. Puis c'était le coudoiement amical des pétroliers, d'immenses estacades de brume, les balustrades géantes où s'accoudaient par l'adieuval les figurants majestueux avec leurs barbes de neige, leurs fraques et leurs éventails de théâtre, les éclaboussures salines et noires de suie où frissonnaient des épaules de marbre et portaient déjà sur l'encolure de la première houle et tout à coup en selle. Le coup de clairon dut lâcher tout, saluait le débordement de la jetée.